A la recherche depuis plusieurs semaines d'un non-ronflant en attaque, le huidat de Casablanca a trouvé son bonheur. Le club casablancais a officialisé, ce dimanche 9 septembre 2024, l'avenue de l'ancien grand espoir du football français, Mbanyang, devenu international sénégalais. L'avant-centre aux 15 sélections et 8 buts avec Léon de la Teranga, qui était libre depuis la fin de son contrat avec Ampoli en Italie, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison 2024-2025 dans l'optie de disputer notamment la prochaine Coupe du Monde des clubs. C'est très certainement cette opportunité qui a fait basculer la balance côté Marouka. Mbanyang était proche de rejoindre l'Iran il y a quelques semaines avant de finalement changer d'avis pour choisir l'un des clubs les plus titrés du continent africain. Celui qui a remporté la Coupe de France 2019 avec le star de Renner poursuit sa carrière cosmopolite en découvrant son 13e club et un 5e pays. Il s'agit surtout de sa première expérience en Afrique après avoir sillonné l'Europe et exécuté un bref détour en Asie au Moyen-Orient en Arabie Saoudite. Le huidat de Casablanca tient de son côté sa recrue-faire en attaque après avoir essuyé des échecs dans les dossiers Mario Barlottelli, Ramez Rodriguez, Janili Mboula ou encore Vincent Aboubakar. Le vice-champion d'Afrique 2019 fera peut-être ses grands débuts dans le championnat marocain de première division Labotola Pro après la trêve internationale de ce mois de septembre. La saison dernière, l'attaquant sénégalais a disputé 34 matchs dont 20 avec Adana Demispon en Turquie durant la première partie de saison et 14 avec Ampoli en Italie lors de la deuxième partie de saison. Le tout pour un total de 14 buts inscrits et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Avant cette signature au Maroc, Mbain Nyang a surpris ses fans en annonçant sa retraite via son compte Instagram. Cependant, l'attaquant international sénégalais dont la dernière sélection remonte à 2019 a démenti cette intention. Dans une interview avec Foot Mercato, Mbain Nyang a déclaré, je cite, « Je n'ai pas arrêté le foot, au contraire, je peux encore jouer plusieurs années parce que j'ai été performant la saison dernière. J'ai encore beaucoup à donner dans un bon projet. » Son coup de com' a finalement réussi. A 29 ans, Mbain Nyang va connaître probablement l'un de ses derniers gros challenges en tant que footballeur professionnel. Lui qui était prédestiné à une carrière plus reluisante que celle qu'il a eue jusqu'à présent. Il signe son premier contrat professionnel en France au stade Malep de Caen à 16 ans et fait son début avec l'équipe première en Ligue 1 le 24 avril 2011. Buteur à 16 ans et 5 mois, Mbain Nyang est l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du championnat français de première division. Le grand Milan a misé sur la pépite sénégalaise sans véritable succès et c'est finalement au stade Rennais que le sénégalais s'épanouit en deux saisons. Après l'aventure Rennais, l'attaquant n'a plus connu de stabilité dans un club avec 4 clubs en 3 saisons. Cette nouvelle signature lui permettra de jouer dans un club dominant qui a l'habitude de jouer le premier rôle localement et en compétition continentale. Le huida de Casablanca qui n'a rien à envier au précédent club de Mbain Nyang excepté le Milan ACRN se renfonce pour de nouveaux brillants Champions League africaines. La saison dernière, le club marocain a déçu en sortant de la face de poule pour tant les ambitions étaient plus élevées et même en championnat, le titre lui a échappé. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour de nouveaux. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.